Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va commencer le test de coq pour le one plus 3 j'en ai reçu deux et pourquoi j'ai décidé de vous faire un test directement avec les deux parce que vous allez voir qu'elles sont assez similaires c'est Vito et vous regardez la postec Alors on y va c'est parti et on va tout de suite commencer par celle-ci qui nous vient donc de chez Orsley donc une marque assez réputée c'est donc la FlexiCase de chez Orsley alors je dirais que c'est un petit peu un best-seller c'est une coq finalement très basique il n'y a pas il n'y a pas de truc fou dedans le package est bien on a une petite boîte donc la voici la voilà donc la petite coq de chez Orsley alors on voit ici que les boutons sont surmoulés de volume on a ici le plaque de l'arrière slider alors le toucher à l'intérieur alors je sais pas si vous allez bien voir mais le toucher intérieur est assez particulier en fait il est un petit peu granuleux c'est un peu voilà on le voit un petit peu ici c'est granuleux c'est à dire qu'en fait c'est pas spécialement transparent c'est vraiment adhérent à l'intérieur de la coq ici l'extérieur est très lisse très finalement brillant mais tout est plutôt bien surmoulé les trous etc c'est une coq souple alors on va tout de suite passer aux finitions de la coq alors au niveau des finitions on va commencer par la caméra et c'est pas mal c'est plutôt pas trop mal découpé à ce niveau là au niveau des boutons pareil rien à dire le cliquant est là ça fonctionne oui ça fonctionne donc le cliquant est là ici pas mal sauf au niveau là on voit ici que c'est pas parfaitement découpé ouais ça rentre nickel donc ça c'est bien on voit que à ce niveau là c'est bien découpé on voit les deux vis de l'autre côté le bouton est surmoulé donc ça c'est top bah écoutez c'est pas mal alors est ce qu'elle revient légèrement ouais très très légèrement elle est assez fine la finition est vraiment pas mal alors d'un point de protection bon encore une fois avec ce genre de coq ça va protéger des légers chocs en fait ça va pas spécialement vous protéger des gros chocs comme les spiguen qui ont un système un petit peu renforcé j'espère que spiguen va d'ailleurs en sortir une parce que c'est elles étaient vraiment top leur coq ça va protéger clairement des régures elle est assez épaisse donc je pense qu'elle va plutôt bien protéger aussi des mini chocs on va dire des chocs un peu à hauteur de table ou des trucs comme ça mais attention quand même c'est pas une coq qui va résister je dirais aux gros chocs donc ça c'est la c'est la orzili flexi case sur amazon lien dans la description elle est proposée à 5 euros je crois ensuite alors j'ai pas réussi à la remettre dans l'emballage c'est la cootex alors c'est une marque que je connaissais pas du tout et alors là quand j'ai ouvert le package je me suis dit what the fuck ouais alors là c'est le jeu des 7 différences et alors là alors déjà faut pas que je les mélange pour pas vous induire en erreur mais les différences bah elles sont pas flagrantes alors il ya la même texture intérieure la texture intérieure est la même donc un petit peu vous devez rien voir un petit peu granuleux c'est voilà les elle est très souple aussi elle a le même revêtement un petit peu brillant au dos on va tout de suite la mettre pour voir si les finitions sont les mêmes alors niveau finition c'est la même chose voilà le c'est même mieux centré je trouve au niveau des bottons et c'est bien aussi ça ça passe ça fait boulot c'est très bien centré c'est très bien aligné je trouve ici et ben on retrouve le ouais un léger même défaut au niveau de du hp alors ce que ça passe boum ça passe nickel ah bah ouais c'est parfait c'est parfaitement découpé ici c'est parfaitement là bah j'ai envie de dire alors c'est vraiment la même c'est enfin honnêtement je vous je vous mets au défi de trouver la différence entre ces deux là alors j'étais un peu surpris je n'arrive pas à voir la différence entre les deux c'est vraiment exactement les mêmes de l'alignement des trous vous voyez c'est vraiment le même des coups sauf que la petite différence c'est que cette cotec elle coûte 3 euros 2,99 sur amazon donc au final c'est la même que l'orzi un package prêt et voilà alors est ce que je vous conseille cette petite coque ou clairement si vous cherchez un je dirais un basique qui protégera bon alors attention ça protège pas de ouf votre smartphone mais ça fait vraiment bien le boulot donc oui je vous la conseille je vous conseille principalement la cotex qui finalement pour le prix 3 euros fera largement le boulot c'est tout pour cette vidéo je vous donne rendez vous à très bientôt c'était Vito salut les amis 4 4 5 5 6 – Sous-titrage FR 2021